Quand peut-on dire qu'un mort est définitivement mort ? Le problème reste entier aujourd'hui, même si la définition de la mort a évolué. Le docteur Paul Vespa et son équipe sont à la tête d'une unité de soins neurologiques intensifs. Leur mission consiste notamment à évaluer si les patients sont dans un coma profond ou en l'état de mort cérébrale. Le plus difficile est de distinguer les patients qui sont dans un état très critique, mais qui peuvent s'en sortir, de ceux qui ne réchapperont pas. De nos jours, les capteurs, moniteurs et autres équipements électroniques des unités de soins intensifs permettent de repousser le moment fatidique, ce qui était inconcevable il y a encore un demi-siècle. Faut-il alors redéfinir la mort ? Autrefois, la définition de la mort se limitait à l'arrêt cardiaque, à l'interruption des battements du cœur. La conception actuelle s'intéresse davantage à l'activité du cerveau. Ce n'est plus le cœur qui est au premier plan. Et il y a des critères très stricts pour déclarer une mort cérébrale. Ce patient a reçu une balle dans la tête et se trouve dans le coma depuis 4 jours. Victime d'un règlement de compte entre gang rivaux, il a été admis à l'hôpital sous le pseudonyme de M. A, pour sa propre sécurité et celle du personnel médical. Je suis chargé d'évaluer l'état de M. A. Toutes les heures, une série de tests neurologiques permet de suivre l'évolution du coma. Et malgré la présence d'équipements technologiques très pointus, les méthodes utilisées ici... Reste très traditionnelles. J'applique une pression sur le lit de l'ongle. Pas de mouvement. Je tente un stimulus douloureux sur les extrémités. Visiblement, il n'a même plus de réflexe. Sa pupille mesure 5 mm et ne réagit plus. Pas de réflexe cornéen. Pas de réflexe laryngé non plus. Il ne tousse même pas quand on stimule les récepteurs de la toux dans les poumons. Je vais contrôler le réflexe vestibulo-oculaire. Si le tronc cérébral était intact, l'œil devrait bouger en accompagnant le mouvement de la tête. Quand on met de l'eau froide dans l'oreille, l'œil devrait faire un mouvement réflexe que le patient soit ou non réveillé. Toutes les courbes sont plates. Il n'y a pas d'activité électrique dans le cerveau. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'autres tests. On peut dire avec certitude qu'il est en état de mort cérébrale. Monsieur A est maintenant officiellement mort. Mais le respirateur artificiel continue d'alimenter ses poumons. Bien que le cerveau ne donne plus signe d'activité, le cœur continue donc de fonctionner. Monsieur A est désormais un cadavre au cœur qui bat. Un donneur cadavérique à cœur battant est une personne qui remplit les critères de la mort cérébrale, mais dont les organes sont encore vivants. Ils sont même en parfait état et peuvent servir à d'autres patients. Cela demande un travail de préparation important. Il faut faire des prises de sang régulières par exemple. Sa peau est encore chaude, elle n'a pas changé de couleur. Et on peut voir que sa poitrine et ses muscles abdominaux se soulèvent à chaque respiration. Pour le profane, il ressemble à n'importe quel autre patient de l'unité de soins intensifs. La grosse différence, c'est que je vais prélever son cœur. Ce qui marque bien sûr le point de non-retour. C'est pourquoi la définition médico-légale de la mort cérébrale est radicale. Au stade de la mort cérébrale, plus rien ne fonctionne. Cela équivaut à faire sauter un disjoncteur. Tout s'éteint. Le cerveau n'est plus irrigué et ne présente plus aucune activité. Il n'y a plus aucun moyen de revenir à la vie. Aucun. Non.